Vous parliez de Tintin, l'enchaînement est au trouvé. Voilà Milou ! Jean-Dominique Besnéard, nous avons François Bunel aujourd'hui et La Grande Librairie est un succès. Oui, c'est simple comme bonjour. La dixième année de La Grande Librairie va avoir un succès fou parce que depuis Pivot à Pouche-Crof, il n'y a pas une émission littéraire qui arrive à la cheville de La Grande Librairie. Mais au François, c'est passionnant, instructif, plaisant. Je sais vous dire, si je ne piche pas mon cher Nagui, pourquoi je sais maintenant, vous n'avez pas un de ces savons à JNB, noterait de la chef chérie ? Je dis chérie parce qu'en dépit de son physique spéciale, moi je l'aime bien lui. Il faudrait qu'il corrige un petit peu le strabisme. Donc Nagui, vous avez dit, quoi François Bunel ? Tu veux m'humilier, me ridiculiser, c'est ça ? Oh, jamais, 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 oh mon maître vénéré ! Mais tu le sais bien, François Bunel a lu au moins 257 000 bouquins. Et moi, à part la une de l'équipe et les karaokés, de n'oublier pas les paroles. Mais François Bunel sait très bien que vous faites la pluie et le beau temps en France Télévisions et que vous êtes l'animateur préféré des Français. Après Michel Cymes. Alors, tiens, prends ça ! Pour l'instant ! Alors, jamais il n'osera vous froisser. Dans ce cas, c'est OK. Voilà comment je prépare la bande originale. Quant à moi, en tant qu'orthophoniste des stars, je tiens à vous féliciter, François Bunel. Dans la grande librairie, vous encouragez très souvent, parce que je vous regarde, la lecture à haute voix. Ce que je fais, moi aussi, avec mes patients, quand j'ai des problèmes d'élocution. Et pour vous prouver les bienfaits de ma méthode, j'ai fait venir un de ces patients. Bonjour, Jacqui. Bonjour, M. Béchelé. J'entends me dire. Donc, Jacqui, tu avais des problèmes sévères d'élocution. Oh, gros ! Mais je suis pas de la photo, mais j'ai acheté un coche de ma grand-mère, même le furoncle. Casse ton petit haut ! J'avais déjà, j'allais manger chez elle, et elle me donnait à manger de la choupe aux cailloux. C'est quoi, la choupe aux cailloux ? J'ai de l'eau chaude, et dedans, tu mets des cailloux, puis tu manges. Mais quelle horreur ! Oh, mais ça m'a la cul, c'est cher. Au début, ça fait mal, puis quand toutes les dents, elles sont cachées, ça va mieux, mais ça déforme quand même le bec. Bon, Jacqui, pour montrer tes progrès aux jodicteurs, attention, tu veux bien, on est filmé, c'est la radio filmée, tu veux bien nous énoncer un texte. Tu as choisi ? Alors, j'ai un texte, il est magnifique, c'est un classique. Omelette, un texte de chaque asper. Être ou pas être ? À chaque asper. C'est un auteur anglais. Être ou pas être ? Voilà ! Et l'interrogation ? Bon, je ne suis pas l'original, j'ai amélioré un peu pour être plus moderne. Bravo, Jacqui, bravo. Merci. Tu as fait beaucoup de progrès, c'est sensace. Merci, mon Jacqui, je crois que... Oh, va à pute, monsieur François Bunel, de la Grosche Librairie. Tu connais la Grande Librairie ? Ben ça, je ne rate pas l'épisode. Ben, c'est sûr que tu adorais la littérature. Non, je m'en fous des livres, moi je regarde pour François Bunel, je le trouve sexy, il ressemble à ma chœur. Jolie brâne fille. Merci, Jacqui. De rien. Voilà, Nagui, à vous, les studios. Merci, David Morin. La bande originale, Nagui, sur France Inter.